Bonjour, bienvenue à la salle des fêtes du Grand Parc, je suis Yoann Delmer, je suis le responsable de la salle, suivez-moi. Je vais vous expliquer ce qu'on fait à la salle des fêtes du Grand Parc depuis six mois, depuis le premier confinement, en termes de vie culturelle et sociale autour du quartier du Grand Parc, et je vais vous présenter l'équipe de la salle des fêtes. Vous avez Adèle à l'accueil, salut Adèle. Allez, suivez-moi, je vais vous faire le petit tour du propriétaire. C'est une salle gérée par la ville de Bordeaux, en régie municipale directe, qu'on a réouvert depuis deux ans, on accueille une centaine d'événements par an. Ici, vous avez un grand hall que l'architecte Christophe Hutin a souhaité conserver presque dans son état original, avec les faïences et les marbres d'époque. Vous entendez un artiste qui joue sur le piano, on a un piano en libre accès, et qui veut peut venir jouer. Là aussi, on voit les traces de l'histoire de cette salle. C'est une salle qui est mythique, qui a accueilli les plus grands concerts de rock à Bordeaux dans les années 70 et 80. On a pu voir ici les Ramones, les Cure, Motored, Metallica, des grands noms. Et aujourd'hui, on a repris le projet à l'original, en mettant des grands événements culturels, mais aussi des événements à destination de la proximité, du quartier. Vous voyez ici, par exemple, dans la réd'exposition, une exposition participative, où les habitants de Bordeaux ont représenté leur propre version de la culture à Bordeaux. Je vous propose de découvrir la salle et de voir la ruche que nous avons en ce moment, puisque à partir d'aujourd'hui, nous captons 8 spectacles qui devaient se faire au mois de novembre et au mois de décembre dans la salle des fêtes. Bienvenue dans la fête. Bonjour, moi c'est Mickaël, le régi cherson de la salle. Et je vous présente donc la régie, régie vidéo, régie lumière et la régie sont dans le fond. Et aujourd'hui, nous allons faire Toto et les sauvages. Je vous emmène au plateau ? Donc là, on est à la salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc. Elle est belle cette salle, elle est toute neuve, elle a un an ou deux, un truc comme ça. En fait, à la base, on devait faire un bal hippie-pop ici, parce qu'ils organisent des bals à la salle des fêtes. Bon, on sait pourquoi ça ne s'est pas fait, mais du coup, on est là quand même, à la salle des fêtes, avec la toute super équipe. Et on va faire ce petit live de 45 minutes. Il va falloir qu'on soit prêts, efficaces et chauds, comme nous le sommes, évidemment. Et chauffés, et puis... Avanti ! La salle est vide, vous avez fait un petit tour aujourd'hui avec nous, mais il manque que vous, en fait, parce qu'on continue à travailler, on continue à faire bosser les artistes bordelais. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de la salle des fêtes pendant tout le mois de décembre. On aura le plaisir de vous montrer tout ce que vous n'aurez pas pu voir pendant ce mois de novembre, avec plein d'artistes bordelais, des partenaires habituels de la salle des fêtes. On espère vous voir très bientôt, dans les meilleures conditions possibles. Vous nous manquez. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada